Voilà, M. Ouad, vous êtes le directeur de transport routier, quel est votre point de vue ? Qu'est-ce que vous pensez des accidents de la situation dans le département de Mbou ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents, on a eu beaucoup d'accidents dans le département de Mbou dans ce mois d'août. C'est déplorable, bon vraiment, vous permettez-moi d'avoir une pensée pour ces personnes qui ont perdu leur vie dans ces accidents et vraiment de présenter bien qu'on le laisse quand même à toutes les familles qui sont éclorées suite à ces accidents-là. Les accidents de la rue sont spectaculaires quand ça arrive vraiment avec des autobus. C'est pas ça que ça marche, notamment avec le bus qui a déraillé, qui a déraillé au niveau de l'antile de Mbou en vénant vers Dakar. Et le bus qui a été vraiment, comment ça peut dire, avec le choc frontal qu'il y a eu entre le véhicule 515, le bus qui venait de Dakar au niveau de l'antile de Mbou en vénant vers Dakar. Ce sont des accidents spectaculaires, mais ce sont des accidents qui sont fréquents au mois d'août. Donc vraiment, ce que l'État doit faire, c'est de prendre toute cette responsabilité, de prendre toutes les mesures qu'il doit, pour qu'à chaque mois d'août quand même, ou bien en tout cas en toute période hivernale, que des mesures soient prises avec la mise en place. Par exemple, je donne des exemples là, il y a d'autres pistes qu'on peut explorer, la mise en place de boutiques de garde mixtes pour renforcer les contrôles au niveau de la route. Mais en dehors de ça, il faut savoir que quand même, la sécurité routière au Sénégal est gérée dans le cadre d'un plan national de sécurité routière qui est mis en place au Sénégal depuis 2011. Ce plan national concerne la décédure de 2010-2012. Suite à cela aussi, il y a eu un conseil interne sérieux, toujours. C'est un conseil interne sérieux, toujours.